bonsoir à tout le monde on est donc en direct il y a pas mal de monde qui est là ce soir n'hésitez pas si vous avez déjà un retour sur le son l'image pour être sûr qu'on est bien calé voilà s'il fait un petit commentaire il ya hélène qui est derrière à la régie qui gère les qui répond par écrit voilà ou qui vient m'ajuster ou me faire des petits signes donc un cours ensemble de yin une heure ou un petit peu moins d'une heure peut-être que c'est un peu long les cours en ligne pendant une heure pareil vous nous direz ainsi si c'est trop de toute façon on finira par un petit quart d'heure de méditation voilà que je guiderai au début et puis ensuite ça sera silencieux et si vous avez aussi des retours à faire par rapport à ça n'hésitez surtout pas donc on est assis confortablement soit au sol soit on a la chance d'avoir des blocs un coussin ou quelque chose un peu assez solide pour pouvoir redresser le bassin basculer là vers l'avant relâcher l'intérieur des cuisses on vient poser le dessus des mains sur les genoux et on ferme les yeux quelques instants dans le relâchement du haut du corps épaules coudes détendus vers le sol et c'est de faire le vide autour de vous on est tous dans des contextes différents loin des conditions de calme du studio mais abstraction du reste pendant cette pratique on essaie d'être connecté simplement à son corps à son souffle au moment présent et c'est l'inspire ouvrir la cage thoracique et créer de l'espace dans cette zone du coeur les expires vous détendent toute l'attention est placée au centre de la poitrine à narrata chakra chakra du coeur conserver les yeux fermés pour tourner toute votre attention à l'intérieur de vous sentez la respiration calme et lente votre présence on est l'inspire on suis là En conservant les yeux fermés, on va rapprocher les deux paumes de main l'une contre l'autre. Pressez légèrement les paumes de main ensemble, ressentez l'ouverture qui se crée dans cette zone du cœur, dans l'arrière du dos. Et on va chanter le mantra Aum ensemble une fois pour ouvrir la pratique. On prend une grande inspire. Sur l'expire, laissez la tête s'incliner vers les doigts pour parler à son cœur et déposer une intention. Une pensée positive. Ou simplement ressentir la gratitude d'être ici tous ensemble. Doucement relâchez les mains sur les genoux. On peut ouvrir les yeux si ce n'était pas le cas. Si vous étiez au sol, vous pouvez, ou même sur le bloc, peut-être changer le croisement des jambes ou délier l'arrière des genoux. On va revenir dans une posture assise pour faire la respiration alternée. Anuloma, viloma. On va faire cinq cycles avec des rétentions. S'il y a des femmes enceintes qui nous suivent, on me déconseille les rétentions. C'est aussi avec votre intuition. Mais vous pouvez, pendant les rétentions, garder une respiration très très lente. Mais voilà, pas faire cet effort de rétention. Donc, anuloma, viloma. La respiration alternée qui vient rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau. Une respiration qui passe dans les nadis, dans les canaux énergétiques. Donc, on alterne narine droite, narine gauche. La main gauche, elle est posée sur le genou. Pousse, index en contact, en shin mudra. Avec la main droite, je ferme la narine droite avec le pouce. Et la narine gauche avec l'annulaire, doigt numéro 4. Si ça m'aide, je pose un index et majeur sur le front. L'épaule est relâchée, coude droit proche de soi. Vous avez juste à vous laisser guider. Fermez les yeux, on prend une grande respiration. On bouche la narine droite, on expire à gauche. On inspire, narine gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. On bouche les deux narines. D'accord ? On pince délicatement la pointe du nez avec pouce et annulaire. Et on expire par la narine droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Respiration qui calme et concentre le mental. Expire, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention. On pince légèrement la pointe du nez. Expire, narine droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention. Et expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Le dos est toujours droit. Le menton est légèrement rentré. Et expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Rétention. Et expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Rétention du souffle. Essayez sur les expires d'avoir le même débit d'air sur les 8 temps. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. Dernier cycle. 2, 3, 4. Rétention. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Dernière rétention. Expire à gauche. Expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche la main droite sur le genou. On prend deux grandes respirations. Et ressentir le calme et la paix intérieure. Les yeux s'ouvrent. On va enlever le support sous les fessiers. Et venir dans une première posture. Upa Vista Konasana. Donc on prend un grand écart entre les jambes. Les orteils plutôt vers le ciel au début. Si ça nous aide, on va venir placer les mains derrière soi pour sentir cette petite bascule du bassin. Vraiment rapprocher ici le pubis du sol. On peut rester quelques respirations ici. Ceux pour qui c'est déjà engageant ici, ils vont rester. Ceux qui peuvent aller plus loin, on va placer les mains au sol. Et marcher doucement vers l'avant. Sans forcer, d'accord ? On n'est pas dans la traction. On relâche juste le poids du buste vers l'avant. Et quand on a atteint sa flexion, on dépose. Le front vers le sol. Ou éventuellement, on l'utilise. Si vous avez un bolster, ça peut être aussi un bolster, par exemple, sous le ventre. Dans la longueur. Ou le bloc peut être sous le front. Épaule, coude relâchée. Et jambes relâchées. Aucun engagement musculaire. Accepter la sensation. Surtout, si vous ressentez une douleur, n'hésitez pas à faire quelques ajustements. Peut-être resserre un peu les jambes. Mettre une couverture sous les genoux. Si c'est simplement très désagréable, à ce moment-là, vous êtes peut-être au bon endroit pour travailler sur votre respiration. Permettez à votre corps de se relâcher. Merci. 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 Le mental est complètement orienté dans la posture vers l'intérieur. connecté aux sensations du corps ou à la respiration. Merci. 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 peu plus la main gauche au dessus du tapis si la tempe ne touche pas le sol vous avez possibilité de mettre une couverture ou un bolster ou un bloc pour vous aider trouver un petit peu de confort vous avez un petit peu de poids sur le deltoïde à droite ah oui si vous voulez entendre plus la musique n'hésitez pas à nous le dire bien sûr les yeux sont fermés pour conserver au maximum son énergie sachez qu'on dépense beaucoup d'énergie à regarder surtout si vous avez du temps que vous passez une partie de ce temps devant des écrans profiter de cette petite heure pour fermer les yeux dès que vous pouvez simplement vous laisser guider par la voix et votre intuition c'est parti c'est parti si vous avez l'abdomen ou la cage thoracique compression avec les cuisses n'était pas à forcer un petit peu les inspirent pour trouver de l'amplitude dans cette respiration c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti trois dernières respirations c'est parti c'est parti c'est parti profitez pleinement cette flexion avant pour vous laisser aller c'est parti c'est parti vous avez l'appris de qu'on peut lire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pousser pour se redresser les yeux restent fermés le buste est droit les mains sur les cuisses mais c'est l'équilibré se faire au niveau des fluides du corps l'épaule relâchée et on va aller de l'autre côté donc on place la main droite au sol la main gauche vient plonger ici tout le bras sous l'aisselle droite et on dépose la joue gauche peut-être la tempe au sol ou sur une couverture ou un bloc ou bloc plus couverture et n'hésitez pas une fois que vous êtes placés à avancer la main droite pour aller chercher cette torsion douce et un peu de poids sur le deltoïde à gauche pour étirer ce muscle détend complètement 1 Abonnez-vous ! Laissez le droit de se relâcher vers la terre et ne laissez pas vos pensées vous amener loin de votre tapis et loin de ce moment présent si bénéfique. Laissez le droit de se relâcher vers la terre et ne laissez pas vos pensées. Laissez le droit de se relâcher vers la terre et ne laissez pas vos pensées. Ce sont des émotions stockées, bloquées dans le corps. Vous pouvez vous en débarrasser sur les expires en relâchant les muscles, les articulations, les faciens. Laissez le droit de se relâcher vers la terre. Laissez le droit de se relâcher vers la terre et ne laissez pas vos pensées. Très lentement, on replace la main droite proche du visage. Repoussez le sol pour se redresser. Laissez les épaules s'ouvrir pour les rouler vers l'arrière quelques fois. Et prendre un petit moment ici. Et on va venir plonger dans la posture du sphinx. Donc on ramène les coudes, les avant-bras au sol. Là, on est à plat ventre. Veillez à ce que vos coudes soient sous les épaules. D'accord ? Souvent, on a les coudes qui sont trop reculés. Donc les coudes s'avancent. Et on relâche. Les jambes sont détendues. On relâche la nuque vers le sol. Si c'est trop intense ici, vous ressentez un petit pincement dans le bas du dos. N'hésitez pas à avancer les coudes. Voilà, c'est encore moins intense. Et après, soit je garde la tête dans le vide. Soit je viens placer un support. Un bloc ou autre. Un livre ou quelque chose d'un peu dur. Sous le front. Ce qui me permet d'avoir le dos en décharge partielle. et de relâcher les muscles du dos et de la nuque. Sentez les inspires qui remontent le long de la cône artébrale. Jusque dans la nuque. Les fessiers sont détendus. L'arrière des cuisses, détendu. Chez vide, détendu. Chez vide, détendu. J'apte ainsi. J'ai j'apte. J'apte. J'ai j'apte. J'ai j'apte. J'ai j'apte. J'ai j'apte. Dis- shaking des microns. J'ai j'apte... J'ai j'apte. J'ai j'apte. Comptez encore cinq respirations. Et ici on va simplement faire un petit coussin avec les doigts, poser la joue gauche sur les doigts et laissez le genou droit s'ouvrir sur le côté. Je vous montre dans l'autre sens. On laisse le genou s'ouvrir et on relâche. Donc là je vous fais un miroir, vous avez le regard vers le genou qui s'ouvre. Une posture qui doit être très agréable, très confortable. Sous-titrage ST' 501 Laissez le bas du dos se relâcher. Les épaules, les triceps, les coudes aussi se détendent. La cage thoracique s'enfonce dans le sol. Enfoncez tout le poids de l'avant du corps enfoncé dans le tapis. Toute votre attention et concentration est tournée vers le relâchement du corps. Et vers cette respiration qui est très lente et qui reste fluide, régulière, douce. Avec un minimum d'effort, on va laisser la jambe droite se retendre vers l'arrière. Changez de joue. On pose la joue droite cette fois-ci. Et c'est le genou gauche qui s'ouvre sur le côté assez haut. Ça doit être confortable. Le tibia s'ouvre également. Et venez relâcher l'ensemble du corps. Le tibia s'ouvre également. Le tibia s'ouvre également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va prendre le temps de repousser la jambe gauche vers l'arrière. Et on va faire juste un demi-tour pour se placer sur le dos. Les plantes de pied au sol. Et on ramène les genoux à la poitrine qu'on vient presser contre soi. Et on va prendre le temps de repousser la pression qu'on met sur ses genoux, sur ses tibia. Et on place une main sur chaque genou. Et on laisse les cuisses s'ouvrir, les genoux s'écarter, le poids des mains et des coudes vers le sol. Le bas du dos est toujours connecté avec le tapis. Et pour ceux qui sont plus à l'aise aussi, qui veulent essayer, on va venir dans Happy Baby Pose. On va pouvoir placer les plantes de pied vers le ciel. Toujours genou écarté. Et les mains plongent vers l'intérieur des genoux et attrapent l'extérieur des pieds. Donc le poids des mains et des coudes pressent toujours. Les tibias sont perpendiculaires au sol pour ouvrir un peu plus. Donc plus d'intensité. Si c'est trop intense ici, vous revenez à la posture juste avant, les mains sur les genoux. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez écarter un peu plus. Essayez de garder le bas du dos au sol. La nuque longue, donc le menton légèrement rentré. La nuque longue, donc le menton légèrement rentré. Cherchez plus d'intensité. Donc en ramenant un peu plus les genoux vers le sol ou moins d'intensité, bien sûr. N'hésitez pas. En plus, personne ne vous regarde. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr, à tout moment, vous pouvez faire un petit commentaire. Hélène vous guidera avec des solutions plus douces ou plus intenses. Et compter sept grandes respirations. Expire, on relâche complètement les épaules au sol. Très bien, allez. J'ai Tout doucement à l'expire, on va relâcher les mains, poser les plantes de pieds au sol, écarter la largeur du tapis, les genoux en contact, les mains sur le ventre, on va relâcher au sol. Et puis à nouveau, on attrape les genoux à la poitrine, on est presque entre soi. On va faire des petits mouvements avec le bas du dos. Et on va basculer d'un côté pour se redresser, venir s'asseoir dans la posture de méditation quelques minutes. N'hésitez pas ici à peut-être vous placer déjà sur un bloc pour relever le bassin. Peut-être contre un mur, vous appuyez dos au mur ou restez allongé carrément si vous êtes à l'aise dans cette posture. On va prendre quelques instants pour méditer. Une mauvaise posture ne doit pas être un frein. Si vous êtes dans une mauvaise posture inconfortable, votre mental va rester fixé sur uniquement ce dérangement et vous n'allez pas pouvoir lâcher. Si au début, c'est difficile de rester assis, restez allongé ou vraiment contre le mur. Le dos, ça relâche tout et vous pouvez vous concentrer et lâcher prise en tout cas sur cet aspect physique. Donc on prend quelques secondes pour choisir une posture agréable. Et ensuite, les mains se relâchent sur les cuisses, les genoux, épaules détendues, le dos est droit. On étire légèrement le sommet du crâne vers le ciel pour allonger un peu la nuque. On prend une grande inspire, on ouvre les épaules et puis on relâche un petit peu. Une posture confortable, mais on maintient un certain alignement de la colonne, une verticalité pour faire circuler cette énergie dans ce canal principal. Sushumna Anadi. Trait du visage relâché. Faites-nous s'il y a un problème de son, de connexion. Et de l'autre côté, tout va bien. On peut continuer cette petite méditation. On va placer toute l'attention au centre de la poitrine. Chakra du cœur. Anahata Chakra. Dans cette zone, on va visualiser une boule d'énergie, une grande lumière de couleur verte, un beau joyau vert resplendissant qui vient éradier toute cette zone du cœur. A chaque inspire, cette lumière grandit. Elle expire, elle vient éradier tout autour de soi. Ressentez ici la compassion, la gratitude et l'amour. L'amour envers soi. L'amour envers soi. L'amour envers les autres. Un amour inconditionnel. Ce chakra, ce centre énergétique nous donne également l'énergie du pardon. Être en mesure de se pardonner et de s'accepter tel que l'on est. Être en mesure de pardonner aux autres et de les accepter tel qu'ils sont sans les vouloir pareils à soi. Les accepter dans leur différence et leur complémentarité avec notre être. ... 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 Laissez vos émotions s'exprimer. ... ... ... ... ... ... ... un léger sourire dessiné sur le visage dessiné sur le visage pour ceux qui le souhaitent ici on va rester dans cette méditation encore quelques minutes méditation silencieuse non guidée et pour ceux qui le souhaitent on va venir se placer quelques minutes en shavasana on va s'allonger complètement au sol couvrez-vous si vous avez votre repli de pas loin dans cette posture de shavasana tout le corps est détendu et pour les quelques minutes qui nous reste je vais vous partager quelques notes à ce nouvel instrument tout juste reçu hier la respiration est complètement naturelle les yeux sont fermés portez l'attention sur le chakra du coeur pour ressentir ici la vibration on va continuer à dire le théoriste on va aller Musique 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 Lentement, revenez à vous. Musique La conscience du corps en ramenant du mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils. Prenez le temps de vous étirer, entrelacer les doigts au-dessus de la tête, une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et une deuxième fois, une grande inspire, on s'étire, on s'étire. Et expire. Placez les deux plantes de pied au sol et basculez du côté droit quelques respirations dans la posture du fœtus, peut-être le bras droit sous la tête. Ressentez l'amour à l'intérieur l'intérieur de vous. La paix, peut-être la clarté dans vos émotions. Et très lentement, gardant les yeux fermés, retrouvez la posture de méditation, la posture assise. On va joindre les paumes de main ensemble au niveau du cœur pour chanter le Aum Shanti. Donc, on va chanter une fois le mantra Aum, suivi de trois fois le mot Shanti, qui signifie la paix. et on prend une grande inspire. Shanti, Shanti, Shanti. La tête s'incline en direction du cœur dans cette gratitude envers soi-même, envers tout ce que nous sommes. envers soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada